après avoir calculé la fréquence des mots maintenant je vais calculer je vais calculer maintenant je vais associer un score à chaque phrase afin de prioriser certaines phrases et laisser d'autres pour cela je vais donner score phrase qui va être un dictionnaire vide et chaque phrase maintenant on va associer des des scores pour cela je prends ici phrase in doc 5 5 là il va permettre de décomposer l'article en différentes phrases par exemple si je fais print phrase et comme vous le voyez il me liste les différentes phrases maintenant qu'est ce que je fais maintenant pour chaque phrase je vais prendre maintenant les mots pour chaque ou une phrase donnée je vérifie le mot in phrase et qu'est ce que je vais faire maintenant ici si j'ai posé une condition si le mot j'ai converti avec l'objet texte tout le web qu'est ce qui s'est passé si j'ai prend d'oxygène parce que l'article par défaut contient des données qui sont pas comme vous le voyez s'il ya des majuscules il ya des majuscules minuscules mais là j'ai donc je vais uniformiser le texte en convertissant tout le texte en minuscule et c'est que je viens de faire c'est puisque j'ai fait le traitement en sud et texte tout en minuscule j'ai fait ce traitement donc pour vérifier la cohérence pour ne pas se tromper j'ai converti encore tout le texte le mot tout le mot en minuscule et qu'est ce que je fais maintenant je vais dans mon tableau des fréquences c'est à dire je vérifie maintenant est ce que le mot appartient dans mon tableau des fréquences pour cela j'ai appelé fréquences et qu'est ce que j'ai fait j'ai fait appel à la méthode qui qui va retourner les clés par exemple si j'ai fait print vous voyez il m'affiche tous les mots en question et tous ces mots sont en minuscule maintenant ça c'était l'objectif après avoir vérifié ça ce sont les mots seulement dans les mots qui contiennent mon dictionnaire c'est à dire les clés de mon dictionnaire maintenant qu'est ce que je vais faire encore la deuxième condition que je vais poser ici ça va être quoi ici c'est de vérifier maintenant les phrases puisque doc send live a décomposé mon article en différentes phrases maintenant score phrase là va être un dictionnaire dont les clés vont être les phrases et la valeur va être un score donc je vais vérifier si la phrase se trouve déjà dans mon dictionnaire des phrases que je viens d'écrire c'est à dire qui je vais plus récréer c'est à dire la phrase ce que je vais faire j'ajoute simplement mot qu'est ce que j'ai fou ici si le mot se trouve déjà dans la phrase qu'est ce que j'ai fait j'augmente simplement le score pour cela qu'est ce qu'est ce que j'ai fait j'ai prend un fréquent mot et puis j'ai pas un mot texte après je convertis toujours le mot en minuscule tout en minuscule et incrémente c'est à dire j'ajoute la fréquence du mot en question c'est à dire si le mot pris en question est dans mon dictionnaire des fréquences j'ai pas et que ces mots encore est appartient appartient à ma phrase donc j'ajoute le score du mot à la phrase c'est lui va faire que ceci qui va faire que pour chaque phrase je vais calculer tous les mots qui composent une phrase donnée j'ai calcule le score et la fréquence de chacun des mots qui composent la phrase et c'est qui va donner un score à chacune de mes phrases et à la sortie je vais trouver maintenant chaque phrase avec les différents scores else c'est à dire si le mot ne se trouve pas si dans une phrase donnée il n'y a aucun mot correspondant ce qui veut dire c'est un nouveau mot et j'ai fait simplement ajouter j'ajoute le mot avec le score j'initialise la phrase puisque la phrase c'est la première fois la phrase ne contient aucun mot simplement j'ajoute le score dans le cas contraire j'incrémente le score c'est à dire la phrase la phrase contient déjà mais il ya des mots qui contient qui ne sont pas ajoutés et j'ajoute la fréquence des mots au score de la phrase existante c'est ce que je vais dire par là si je compile et que je reviens ici vous voyez maintenant chacune de mes phrases ont maintenant un score donné quand je prends la première phrase le score ici c'est 6,4 le deuxième phrase c'est 4 le troisième phrase c'est 6 ainsi de suite qu'on peut le voir donc c'était l'objectif après d'avoir attribué maintenant un score à chaque phrase je vais essayer maintenant de récupérer la phrase qui a l'appli qui a le plus grand score donc pour cela je vais dire top score top importante phrase et là qu'est ce que je ferais là bas je prends la liste et avec les listes en python il ya une méthode qu'on appelle sortie je vais trier et le tri s'est passé à combien comment j'ai l'appli qui prend score phrase c'est à dire les phrases avec leur score il va trier selon les valeurs puisque ce sont les valeurs là qui sont des nombres ici qu'on peut le voir je vais trier selon cette contrainte et maintenant qu'est ce que je ferais ici après avoir trier la liste en ordre croissant parce que j'ai regardé si j'avais si j'ai compilé score phrase voilà j'ai fait une erreur ici parfait voilà je prends la phrase d'appli importante je vais voir maintenant les scores qui sont bien ordonnés ici on a 4, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 1 ici ainsi de suite maintenant les phrases sont ordonnées maintenant ce que je veux faire par là je veux prendre maintenant un ordre inverse pour cela j'ai fait des points des points c'est à dire je veux dire il va commencer maintenant des plus grands aux plus petits maintenant si j'irai compris on a maintenant des plus grands aux plus petits ça c'est ce que je veux je vais prendre les phrases les plus importantes et les phrases les moins importantes je les laisse et les phrases les plus importants c'est à dire qui ont des plus gros scores vont constituer maintenant mon résumé c'est ce que je vais faire par là et après ça maintenant je prends par exemple quelques phrases seulement sur les phrases les plus importants je prends les trois phrases les plus importantes donc pour cela j'ai fait maintenant top top synthèse je vais l'appeler comme ça top synthèse va être égal maintenant à simplement cette liste et là je prends par exemple des points les trois phrases les plus importantes et quand je prends maintenant top synthèse et puis vous verrez le score des phrases les plus importantes ici donc les trois premières phrases les plus importantes ça presque arrivé ici j'ai plus dit que j'ai fini mon algorithme maintenant je vais faire mon résumé en me basant sur cet algorithme que je viens d'implémenter donc on va s'arrêter là aujourd'hui et c'est comme si maintenant on avait une sauce à préparer on a fait la recette on a accepté tous les condiments il reste maintenant de les mélanger donc le cours prochain on va essayer maintenant de faire un lien en créant un brouillon et ensuite en associant les meilleures phrases qui vont faire la synthèse maintenant des articles et l'avantagent va être maintenant que être le fait que n'importe quel article qu'on va soumettre à cet à cet algorithme il va essayer de faire un bref résumé en se basant sur certains critères comme vous avez vu tout au long de ce tutoriel est arrivé là je vous remercie pour votre attention et on se reprend à la prochaine merci je vous remercie pour votre attention